Bonsoir à toutes et à tous, est-ce que ça va bien Ivry ? On est à Ivry pour une ambiance de malade et pour le deuxième numéro de BlackBlog, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne suis pas viré encore sur Mediapart et c'était quand même fantastique. Et j'ai fait ça pourquoi ? J'ai fait une émission sur Mediapart pourquoi ? Pour pas qu'ils enquêtent sur moi parce que c'est vrai que j'ai un petit compte à Singapour et pour l'instant ça marche plutôt bien à mon affaire. Bienvenue dans BlackBlog. Qu'est-ce que c'est BlackBlog ? On invite des gens considérés comme chiants, parce que politisés, parce que des militants et on leur demande ce qu'il les fait marrer. Et on invite des gens égocentriques, mégalomanes, mais rigolos qu'on appelle des humoristes et on leur demande ce qu'il les conscientise, ce qu'il les politise et on voit ce que ça donne. C'est une sorte de cocktail Molotov. Voilà, je fais une petite référence, évidemment, parce que Sophie nous annoncera tout à l'heure la grève générale. Donc aujourd'hui, on est à Ivry. Ça, je l'ai dit, on est dans ce beau théâtre El Duande. Oh là là ! Ça fleure un peu la révolution, quand même. Ou le restaurant de tacos. Voilà, c'est vraiment un des deux. Ivry sur scène, donc, mairie communiste. Philippe Bouissou. C'est marrant, parce que les trotskistes ont toujours des noms un petit peu rigolos, j'ai remarqué. Philippe Poutou, Philippe Bouissou. Edoui. Bref, allez, bref, bref, bref. Et je vous demande d'applaudir bien fort mes invités du soir, Jamil Lechlag, Elsa Fossillon et Sophie Binet, mesdames et messieurs. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors là, comme ça, ça fait un peu l'épreuve des poteaux à Koh Lanta. Peut-être qu'il n'en restera qu'un. Déjà, bravo d'être là, parce que quand on travaille sur Mediapart et qu'on fait une émission, on propose des noms à la rédacte de Mediapart. Et c'est là qu'on voit les gens qui ont des affaires au cul et ont des dossiers, parce que souvent, ils me disent « Ouais, lui ? Non. Non, 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 c'est mieux que non. » Là, on est clean, nous. Donc là, à ce jour... Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, on est bon. À ce jour, vous êtes clean. Voilà. C'est pour ça que c'est une galère d'inviter des gens du cinéma français, par exemple. Voilà. Impossible. Bon. Là, pour se pâcher avec des gens. Enfin, je sais pas. Jabil, on est là pour se pâcher avec des gens ou pas ? Non, non, on veut pas. On n'est jamais à l'abri. Allez, on va commencer les présentations. Elsa Faucillon. Oui, je t'ai fait peur. J'ai parlé très, très fort. Bonsoir. Bonsoir. Tu es députée de la République, donc. C'est toi. Oui, il faut que tu t'y fasses. Un peu moins. Députée de la République communiste. De la République communiste. Enfin, députée communiste de la République. C'est peut-être un fantasme qui s'est installé dans ma tête. En inconscient à parler pour moi. Députée de gauche en ce moment en France. Ma première question, c'est est-ce que ça va ? J'ai besoin de rire. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment galère en ce moment à l'Assemblée de faire valoir des idées un poil progressistes ? Pas que. Bon, on peut, enfin, pour parler un peu sérieusement. Un peu dans le cadre du budget, par exemple. On peut faire valoir quand même quelques propositions de gauche, notamment celles qu'on a portées devant les électeurs. Après, on peut parler santé mentale des députés de gauche dans la période. Franchement, quand t'as plus de 130 députés RN, plus les amis de Ciotti, et puis tu peux aller loin comme ça. Et en plus, moi, je suis en commission des lois. Donc, on traite de l'immigration, de la justice, de la sécurité. Et qu'à longueur de semaine, en fait, t'entends des propos racistes et xénophobes. T'as un peu envie de le mettre sur ton compte pénibilité tous les jours. Ouais, donc on peut dire pas ouf. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Donc, t'es communiste, on l'a dit. Tu t'appelles Elsa Faucillon. Oui, absolument. Est-ce que, déjà, c'est rigolo ou pas ? C'est rigolo, c'est un aptonyme. Un aptonyme, voilà. Mais Faucillon, est-ce que c'est petite Faucillon ? Monsieur Jambon qui est bouché, c'est pareil. C'est vrai. On est là pour se cultiver aussi. Exactement. Très bien, très bien. Est-ce qu'on se marre au Parti communiste ? Est-ce que tu goûtes l'humour de Fabien Roussel ? Je n'ai pas dit qu'il n'y allait avoir que des questions faciles ce soir. Je ne sais pas, dans ma liste, tu sais, tu m'as demandé avant les trucs qui me faisaient Oui, on va les voir après. J'ai mis un sketch de Bigard. Oui, oui, t'as spoilé, t'as spoilé, t'as spoilé. Tu vois ? Mais ça répondait à la question, ça, d'accord. Oui, ça répondait à la question. Donc ça veut dire que oui, finalement, peut-être un peu. Je ne sais pas. Tu t'en conclis. Je laisse les gens se faire... Exactement. C'est une émission très, très démocratique. Faites-vous une idée à partir de ça. Voilà. Non, mais c'est bien que les personnalités politiques, de temps en temps, elles se lâchent et elles fassent rire. Mais disons que, tu vois, ce n'est pas tout à fait leur fonction principale de faire marrer. Voilà, j'aime bien ton côté passif-agressif. On va passer à Sophie. Sophie, merci d'être venue. Sophie Binet de la CGT. Ça fait un petit peu un nom à particules. C'est ça. Alors là, c'est vrai qu'on a commencé mon Parti communiste, CGT. Bon, s'il y a des gens de droite, déjà, vous ne seriez pas à Ivry-sur-Seine. Voilà. Puis si vous avez envie de voir des gens de droite, vous allez aimer la télé. Il y en a partout, à la radio, dans les matinales. Bref, secrétaire général de la CGT. Donc là, normalement, je suis censé placer une blague de merguez. Mais est-ce qu'on n'en a pas marre ? Merguez à la CGT, etc. On en a marre ou pas ? C'est ça, on n'est pas assez véganes maintenant. Est-ce que tu n'as pas peur de perdre des adhérents en disant ça ? Je te laisse juge de ça. L'humour dans les manifs, il y en a, il y a des slogans un peu marrants. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises dans la lutte ? Oui, c'est hyper important, en fait, pour deux raisons. D'abord, parce qu'en fait, ils peuvent tout nous prendre, mais pas l'humour. Et donc, ça, c'est vraiment une arme qu'on a et qui permet de dynamiser les luttes, de donner envie de se mobiliser. On ne sait pas si on va gagner, mais au moins, on se marre. Et ça, ça fait vraiment du bien. Et puis, l'humour en face. Parce qu'en fait, le point commun des gens qu'on affronte, c'est qu'ils se prennent tous très au sérieux. Et ça, c'est tellement ridicule et pathétique qu'il y a besoin, pour moi, c'est un mode de protection, en fait, vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de ce monde, de toujours ne jamais se prendre au sérieux et toujours essayer de rire de tout ce qu'on voit au quotidien. Donc, à la fois, rire d'eux, mais par contre, prendre très au sérieux nous, nos luttes, nos revendications, les gens pour qui on se bat. Parce qu'en fait, en face de nous, c'est la démarche inversée. C'est-à-dire qu'eux, ils se prennent hyper au sérieux. Mais par contre, ils n'en ont rien à faire des gens et des situations. En fait, ils sont sur des tableurs de chiffres. Et les situations concrètes, ils n'en ont rien à faire. Ils s'en foutent et ils s'en moquent, en vérité. Donc, moi, je pense qu'il faut complètement inverser le truc. C'est une bonne manière de préserver sa santé mentale aussi. Oui, carrément. C'est un mode de protection complète. Pour moi, mon premier mode de protection, c'est le mépris. Adressant, tu peux développer. Je peux développer, oui. Je peux développer parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne méritent pas notre colère. En fait, la colère, c'est un sentiment qui mobilise. Le mépris, ça permet d'avoir beaucoup plus de distance, de se dire, mais qui me parle ? Tu es un peu comme un chat. Tu mets la pâte comme ça. Attends. Emmanuel Macron, mais qui me parle ? Allô ? Et donc, moi, il y a une phrase vraiment très importante pour moi. C'est ma grand-mère qui me l'a prise. C'est la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Donc, vraiment, ça, c'est très important pour moi. C'est une bonne première protection. Tu t'es fait élire secrétaire générale de la CGT. Tu avais la liste loi travail non merci. Alors, c'est marrant parce que les assistants RN au Parlement européen, ils avaient à peu près la même liste. Mais eux, c'était juste travail non merci. C'est une petite blague de gauche. Voilà. L'actualité. L'actualité, en plus. Qu'est-ce qui différenciait ta liste des autres listes ? Parce qu'on parle souvent des divisions de la gauche. Mais il n'y avait pas de liste, nous. Enfin, je ne vois pas de quoi dire. Voilà, donc j'aurais dû préparer cette émission. Voilà, clairement, d'accord. Très bien. Mais pourquoi ta liste s'appelait comme ça ? Parce que c'était au moment de la loi travail ? Où est-ce que c'est faux ? Où est-ce que mon information ? Non, non, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Mais en fait, on a... Attention, car l'émission, on n'est pas en direct. Donc, on coupera ce moment extrêmement gêlant de moi qui pourrait très bien achever ma carrière. Je ne sais pas où j'ai lu ça, alors. J'ai lu que tu avais ta liste qui... Non, non, non. J'ai participé au lancement de la pétition loi travail. Oui, ça, je me rappelle de cette pétition. En 2016, donc avec Caroline Dehasse et Eliott Lepers. Et donc, on a fait ça tous les trois. Voilà. C'est peut-être que j'avais tellement envie de faire cette blague. C'est une pétition 1,3 million de signatures. Alors, attends, j'ai autre chose. Du coup, ce n'est pas grave. Tu ne m'auras pas, Sophie Minet. Vas-y. Tu as travaillé dans les lycées professionnels des quartiers nord de Marseille. Oui. Et tu es aujourd'hui à la tête d'un syndicat sous Macron. Oui. Est-ce que c'est toi qu'on appelle pour l'émission à risque ? Est-ce que vraiment, s'il y a un biopic sur toi, c'est Tom Cruise qui fait ton rôle plus tard ? Mais en fait, il faut que je le dise tout de suite. Mais j'ai un gros problème, c'est que j'ai grandi dans un placard. Je n'ai pas la télé. Et donc, il y a plein de références que je ne comprends pas. Je ne sais pas quoi faire pour toi. En fait, je vais être votre sujet. Ah ben voilà, on a bien fait de t'inviter. Non, vous avez... Et alors, le deuxième truc, je le dis tout de suite, c'est que le jeu auquel il faut vraiment jouer avec moi, c'est mort ou pas mort. Et en fait, je... C'est vrai ? Alain Finkielkraut. C'est dur. Non, mais là, j'avoue, celui-là était dur. C'était dur, c'était dur. D'accord, OK, très bien. Donc, ça, c'est fait. Donc, comme ça, on peut passer à autre chose. Il y en a un qui a des bonnes rêves de pop culture, c'est Jamil Leschlag qui est avec nous. Donc, Manimal, ça ne te parle pas ? Si je te dis Manimal... Ah, t'es trop loin, là. Non, mais en fait, pour préparer, parce que comme il y avait la fameuse question « Donnez un truc qui vous fait rire », donc c'était vraiment hyper dur, cette question. Et donc, là... On va le voir, d'ailleurs, on va le voir. Mon attaché de presse m'a dit « Mais cherche un film ». Et là, j'ai dit « Non, mais je n'ai pas le temps de voir des films et surtout pas de voir des films drôles. Quand j'ai du temps, je vais voir des films... « Quel notch, quel notch, quel notch, quel notch ». En intraveineuse. Et donc, en fait, mes deux seules références, c'est « La cité de la peur ». Et... Ouais, c'est quand même très drôle. Non, parce que j'ai cru que t'avais... Mais j'ai hésité, en fait, avant de le citer, comme ça fait 25 ans que je ne l'ai pas vu, je me suis dit « Merde, est-ce que ce n'est pas hyper sexiste comme film ? » Ça passe. Et je n'ai pas eu le temps de le revoir pour vérifier. Non, non, ça passe, je crois. Enfin, ça m'a pas... Hein ? Vous me dites, je... Ça ne m'avait pas choqué. Il y a deux mecs, en plus, qui disent « Non, c'est bon, c'est bon ». Non, ça va, ça va. Elle est bonzesse. Vous pouvez le regarder, ça passe. Ça va ? Jabil, tu nous viens de Vichy. Vichy, oui. Ça, c'est une information que j'aime bien donner. C'est génial. Vichy dans l'allié. Oui. Dernier bastion communiste, on en parlait tout à l'heure. Enfin, qui n'est plus depuis peu, là, mais... Il y a des liens, quand même. Tu gardes un bon souvenir de la ville de Vichy. Ouais. Tu n'as pas l'impression que c'est la ville du fun. Et c'est un gars de Vesoul qui te dit ça. Bien sûr, bien sûr. On t'étente. Alors, Vichy, bon, ce n'est pas une ville communiste. Nous, c'était plus les villes autour, on va dire. Vichy, c'est plus... Comment ? Apolitique, sans... Ouais, voilà. Sans étiquette. La droite, Fillon, Fillon. Oui, d'accord. Tu vois, c'est ce style-là, un peu avec la mèche et tout. Mais bonne ambiance, bonne ambiance. Ouais, donc, pardon, c'était quoi ta question ? Est-ce que tu t'es marré pendant ton enfance ? Ouais, énormément. Grâce au Parti communiste. On en revient toujours. Avec qui on partait en vacances et tout, ouais. Avec le Conseil Général, on avait un budget catamaran. On a fait des cours de catamaran. Ils nous ont emmenés au théâtre, le PC. Je te regarde à chaque fois parce que c'est ma référence. Moi, je pourrais regarder tout le monde aussi, quoi. Mais, ouais, ouais, ils nous ont emmenés au théâtre et tout, bien sûr. Robert U et tout. Après, donc, c'est là que t'as allé au cours de théâtre. Comédie Club, etc. Voilà, Robert U. Tu t'es fait connaître d'abord sur Radio Nova, puis sur France Inter, ce qui est quand même bien plus malin qu'un autre humoriste que je connais. Ouais, c'est le... Contre Kem. C'est quelque chose qu'on ne conseille pas. Bien sûr. Et t'as un nouveau format aujourd'hui sur Internet qui s'appelle Les Grands Remplaçants. Bien sûr. De quoi que ça cause ? C'est un super podcast. C'est une émission, on va dire, indépendante, sans budget. Ok, nous, on n'a pas Mathieu Pigasse qui nous finance. Je n'ai pas de quoi tu parles. Attention, ici, on est sur Mediapart. Seuls les lecteurs peuvent acheter Mediapart. Ouais, ouais. C'est le slogan, c'est le slogan. D'ailleurs, je crois que je vais faire un système un peu comme Mediapart. Parce que du coup, je n'ai pas d'argent. Et le truc d'abonnement, là, comme il fait Edoui, enfin, si je peux me l'appeler... Ouais, 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 camarade Edoui, nous, on l'appelait ici. Ouais, on est obligé. Ouais, moustache épaisse, on l'appelle dans ma famille, parce qu'il y a vraiment... C'est le nom de code. Même moustache que mon oncle. Et ouais, ouais, donc c'est les grands remplaçants. C'est sur YouTube, Spotify, un peu partout. On fait des chroniques avec des gens très drôles. Et on se marre. Et on se marre. Et on essaie de grands remplacer, bien sûr. Il y a un projet civilisationnel derrière. Il y a un projet civilisationnel. Vous êtes comme Bolloré. Exactement, mais dans l'inverse. Ouais, bien sûr. Alors là, évidemment, on va se marrer aujourd'hui. Mais là, je demande donc aux humoristes, qu'est-ce qu'il est conscientiste ? Qu'est-ce qu'il est politisé ? Et alors, ta première réponse, on va l'avoir en image. Première fois que tu t'es conscientisé, que tu t'es politisé, c'est ici. Tribunal. Non, alors là, c'est tribunal de Paris. Mais tu m'as dit tribunal. Tu m'as dit même tribunal. La première fois à 16 ans. À 16 ans. Tribunal d'instance de Vichy, je me rappelle. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'on a l'impression qu'il s'est passé ? Que j'ai fait une connerie. Mais oui. Mais je n'ai rien fait. Je suis innocent dans cette affaire. Typiquement, ce que dirait un coupable, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, non, c'était pour devenir français. Ça, c'est fou, oui. Oui, parce qu'en fait, moi, je ne savais pas. Je suis né en France. En Auvergne et tout. Vichy, on ne peut pas faire plus France. Vous croyez. Bien sûr, bien sûr. Et ma famille, on est tous originaire du Maroc. Ils sont tous nés au Maroc, mes parents, mes frères et soeurs. Et moi, je suis le seul né en France. Mon surnom dans la famille, c'était le Français, quand même. Parce que j'étais le seul Français de la famille, quoi, qui pensait avoir ses papiers. Et en fait, vu que ce n'était pas une colonie, le Maroc, c'était sous protectorat. Donc, ce n'était pas automatique. Donc, tu t'es retrouvé convoqué au tribunal ? Pour devenir français. Ils t'ont posé la question, est-ce que tu veux devenir français ou pas ? Oui, oui. Il y a eu un test. Oui, non, alors, ce n'était pas un test comme maintenant. Je vois, maintenant, ce n'est plus hard. D'ailleurs, on ne l'a pas. La nationalité, là. C'est vrai qu'il n'y a personne qui a fait de naissance de Versagétorix. Oui, qui est d'ailleurs Auvergne. Mais bon, c'est encore autre chose. Si on demande, par exemple, voilà. Non, non, ils te posent des questions. Sophie, paf, elle est éliminée. Là, je vois. Ah, tu l'as, celui-là ? Très bien. Donc, ce n'est pas un quiz, donc, c'est ? Oui, non, ils te posent des questions. Ça va ? Comment ça se passe ? Oui, ils étaient hyper sympas, je me rappelle. Et ils m'ont posé des questions. Ils m'ont dit, est-ce que vous voulez franciser votre prénom ? Et je n'ai pas compris, je me rappelle. J'avais 16 ans, j'étais en BEP Bois à l'époque, donc, je n'étais pas concentré. Et j'ai dit, je lui ai demandé, ça veut dire quoi ? Elle m'a dit, tu t'appelles Jamil, est-ce que tu veux t'appeler Pascal ? Et j'ai dit, non. C'est dommage, si elle m'avait dit Guillaume, peut-être, tu vois, j'aurais pu... C'est ma question d'après, est-ce que tu regrettes, des fois ? Non, Jamil, je trouve que c'est classe, quand même. C'est un peu l'équivalent du Pascal, en plus. Oui, Jamil, c'est un peu... Non, c'est Jamel, en fait, tu vois. OK, OK. Là, on va aller dans le... T'as vraiment demandé de changer de nom ? Ouais, non, elle m'a demandé si j'avais envie de changer de prénom. C'est super grave. Ouais. Oh, ça ne m'a pas choqué. Vous savez, je suis né à Vichy, moi, ça ne m'a pas... C'est vraiment choquant. Ouais, j'ai connu des trucs un peu pires, un peu plus pires, comme on dit. Mais c'est vrai que, ouais, je m'en rappelle, tu vois. Donc, ça veut dire que, quand même, ça m'a... Et pour toi, aujourd'hui, c'est quoi, être français ? Oh, cette question de dingue ! Ah ouais, je sais pas, j'avais envie. Eh bien, moi, je pense que c'est... Non, parce que c'est une question à la con. Ouais, ouais, c'est... Je croyais, tu vois, naître en France. Pour moi, c'est ça, être français. Il y a le droit du sol, c'est ça. Mais en fait, ils m'ont niqué. Mais ça t'a un peu obligé à te poser la question, à te dire, bah, tiens, finalement, est-ce que j'ai envie d'être français ou pas ? Est-ce que j'ai envie de rejoindre cette équipe-là ou pas ? Je ne me suis pas posé la question. Ouais, tu t'as dit oui, direct. J'ai dit oui, parce que pour moi, c'était normal d'être français. Tu vois, c'était normal. Je savais que j'étais marocain aussi, parce que quand tes parents sont marocains, comme souvent dans les pays africains, peu importe où tu nais, t'as la nationalité. Tu peux pas esquiver ça. C'est en toi, c'est... Mais je pensais que j'étais les deux, quoi. D'accord. Et puis, au final, j'étais que marocain jusqu'à 16 ans. Et toi, Sophie, tu dirais quoi si on te dit c'est quoi être français ? Parce qu'on a la devise liberté, égalité, fraternité. Le drapeau, c'est le drapeau de la Révolution. La Révolution, c'est GT. Ouais. Je fais des petits syllogistes, bien sûr. A égale B, B égale C, A égale C. Mais on a l'impression qu'on s'est un peu éloigné des idéaux. Alors, est-ce que tu te sens encore française dans ce que ça représente ? Bah ouais, c'est vrai que parfois, on peut se poser la question. Bon, on a réussi à échapper au pire le 7 juillet dernier. Voilà, après, on sait qu'on est en sursis. Moi, j'ai déjà organisé l'accueil. Les Suisses, les Belges sont prêts à s'accueillir. Ouais, il faut une porte de sortie. Ouais, il y a le Maroc, si tu veux. Mais bon, t'as refusé. Non, non, moi, je suis toujours marocain, attention. Elle double la société, d'accord. Il n'y a pas de... Attends. Il faut la garder, là. Bah ouais, je la garde, bien sûr. Ouais, très bien. Alors, Sophie, évidemment, je t'ai demandé, toi, qu'est-ce qui te faisait marrer ? Alors, ça va se jouer en deux temps, cette histoire, parce que j'ai d'abord reçu une photo. Voilà, tu m'as dit, ça, ça me fait rigoler. On va voir la photo. Alors, c'est vrai qu'évidemment... Bah, rire. Rire dans l'assistance, parce que... Parce que c'est drôle, là, voilà. Pas besoin d'expliquer, des fois, les blagues. Mais tu m'as dit, non, mais c'est pas tout. C'est pas fini. C'est pas la... La blague n'est pas celle-là. La blague est la dédicace que tu as eue d'Elisabeth Borne, qu'on va lire. Donc, madame la secrétaire générale, j'espère que le récit de ces 20 mois à Matignon vous convaincra. Vous voyez, là, c'est choqué. Là, il est choqué dans le public. Vous l'entendez pas chez vous, mais... Au-delà de nos désaccords, donc la personne est quand même consciente, de mon attachement au dialogue social. Bravo ! C'est spectaculaire. Alors là, on touche... Il y a une main tendue, déjà. Nous, en tant qu'humoriste, avec Jamil, là, on est assez admiratifs, parce qu'on touche à la quintessence du rire. C'est beau qu'il y ait de l'humour pur, quasiment. Tu vois, quand tu lis ça, est-ce que tu ris d'un grand éclat de rire ? Ou tu grinses des dents, quand même ? Non, mais franchement, je me suis dit, respect, quoi. Parce que, vraiment, là, j'ai apprécié le geste. Du coup, direct, tu t'es dit, c'est pas possible. T'as cru à un canillard ? Comment ça se passe ? Non, mais j'ai vu le truc, je me suis dit, waouh ! Et donc, elle est dans ma bibliothèque. Oui, parce que je précise, j'ai demandé à Sophie, j'ai dit, est-ce que je peux la diffuser ? Parce que c'est quand même une dédicace, c'est perso. Elle me disait, ah, ben oui, oui, c'est considéré comme une oeuvre d'art. Oui, c'est au patrimoine de l'UNESCO, quasiment. Oui, d'accord. Et quel rapport t'as avec ces gens ? Parce que tu les côtoies. Elle parle du fameux dialogue social. Peut-être déjà, on peut faire un petit point sémantique. À quel point ce n'est plus une négociation, mais c'est un dialogue social ? Quelle est la différence ? En fait, bon, le dialogue social, le terme, nous, on ne l'emploie pas, parce qu'en soi, c'est une dépolitisation des rapports de force, en fait. C'est genre, dialogue social, comme là, on dialogue ensemble, entre amis. Or, nous, c'est la négociation collective, la négociation sociale, avec des rapports de force de part et d'autre de la table. Donc déjà, ce n'est pas la même chose. Il y a des choses à négocier. Voilà, c'est le principe du... Voilà, avec des intérêts contradictoires. Et quand t'es face à eux, et que t'avances tes revendications, est-ce qu'ils t'écoutent ? Est-ce qu'ils sourient poliment ? Est-ce qu'il y a de la place à l'humour ? Est-ce que tu tentes des petites vannes pour voir comment ça réagit ? Ouais. Ouais, et alors ? Parfois, ouais, ça... Ça détend un peu l'atmosphère ? Je n'ai pas d'exemple, mais en général, ça m'arrive... Enfin, après, ça dépend. Il y a des moments où il ne faut pas en faire, puis il y a des moments où j'en fais quand même. Et donc... Tu les prépares ou c'est de l'impro ? Non, j'ai beaucoup de choses à préparer, donc je n'ai pas de temps de cerveau, du coup, pour préparer ça. Mais parfois, ça vient tout seul, je ne peux pas me retenir, et voilà. Parce qu'ils doivent avoir un peu peur de toi, non ? Parce que t'es quand même la CGT ! Ouais, j'espère qu'ils ont peur, c'est important. Et oui, comment ça se passe ? En fait, ils écoutent très poliment, ils sont toujours charmants, super sympas, etc. Enfin, type là, la dédicace, en dépolitisant, en fait, ce qu'ils font. Parce que, bon, la dédicace... Il vaut mieux rire que pleurer. Moi, ça m'a vraiment fait mourir de rire. Mais en fait, ce qui est problématique dans la dédicace, c'est que je pense que c'est vraiment sincère. Et qu'elle pense, elle est vraiment convaincue, elle, d'être attachée au dialogue social. et de ne pas comprendre en quoi elle ne s'est pas du tout rendue compte, je pense, comment le fait de m'envoyer cette dédicace-là, c'était une provocation en soi, après avoir fait 35-49-3 et avoir imposé sa réforme des retraites après six mois de mobilisation, en empêchant un vote au Parlement et en écrasant les syndicats, la rue, les grévistes, etc. Et en fait, moi, ça me fait penser à deux choses. La première, en fait, c'est la notion de responsabilité. C'est qu'on est dans un monde où plus personne n'est responsable. Où, en fait, elle, ce que je lui reproche, elle est très... J'en ai connu beaucoup d'autres qui étaient beaucoup plus désagréables qu'elle. C'est pas la pire. Non, non, franchement, très correcte, jamais un coup dans le dos, pas de coup tordu, etc. Donc, c'est plutôt agréable. C'est pas le cas de tout le monde. Mais en fait, elle a accepté et théorisé le fait d'être un fusible de Macron. Et elle l'a dit, d'ailleurs. Je suis le fusible d'Emmanuel Macron. Et ça pose un problème en termes de conception de responsabilité politique. Quand on est premier ou première ministre, on est chef du gouvernement et donc on n'est pas un exécutant du président de la République. On est responsable de ses actes. C'est pour ça que la dédicace est pas... Enfin, c'est très choquant parce qu'elle est responsable de ce qu'elle a fait. Et la deuxième chose, en fait, c'est que ça dit tout sur notre époque et sur la Macronie. La Macronie, en fait, c'est les DRH au pouvoir. Et donc, c'est tout ce qu'on vit dans nos entreprises où on dit l'inverse de ce qu'on fait. Et c'est très grave, ça, parce qu'en fait, ça vide les mots de leur sens. On parle plus le même langage, en fait. On dit dialogue social et, en fait, on nous piétine. On dit plan social, mais en fait, ça veut dire plan de licenciement. À chaque fois, il faut traduisons-les parce qu'on a un langage marketing. C'est le langage de la pub où on dit l'inverse de ce qu'on fait et ils s'en rendent même plus compte, en fait. Ils sont dans leur monde aseptisé, complètement déconnecté de la réalité et ça les choque même plus. Elsa, t'as le même... Moi, je suis d'accord, en tout cas, avec tout ce que t'as dit. Elsa, toi qui les côtoies, alors, dans un autre contexte. Je n'aurais pas dit qu'Elisabeth Borne était la plus sympathique d'entre tous, mais... Je n'ai pas dit la plus sympathique, mais j'en ai connu bien pire. Ça dépend par rapport à qui, tu vois. Mais je me souviens d'elle, parfois, au banc des ministres au sein de l'hémicycle et ce n'était pas... Oui, ce n'était pas la plus cordiale. Mais toi, t'as des relations avec des macronistes ou avec des gens, même des gens d'extrême droite. Non, alors, pas avec des gens d'extrême droite. Ça, tu te fais un petit cordon sanitaire. Oui, pour raconter, mais parce que c'est un principe qui me semble assez normal, en tout cas, d'établir ce cordon sanitaire comme on le fait lors des élections et comme les citoyens de ce pays, en majorité, l'ont fait le 7 juillet. Eh bien, à l'Assemblée nationale, je n'ai pas de discussion cordiale, amicale, ni même de salut ou de ce genre de choses avec des gens d'extrême droite. Tu peux en avoir avec des macronistes. Je le dis, ce qui est compliqué, parce qu'il faut les repérer, les 130 ou 140. Au début, il faut faire un peu physio pour savoir. Donc, tu n'en viens à plus dire bonjour à personne, tu sais, dans le doute. C'est vrai qu'avant, ils avaient un costume. Voilà, c'est ça. Présentation. On les reconnaissait. Et avec les macronistes, bien sûr que ça nous arrive de discuter. Mais en fait, ce n'est pas parce que tu discutes avec quelqu'un que tu construis quoi que ce soit. Et donc, moi, je rejoins ce que disait Sophie. Il y a eu des plateaux, des moments de débat avec eux où je me disais, j'essayais d'adopter le mépris, mais parfois quand même, la rage prenait le dessus parce qu'ils te racontent tout l'inverse de ce qu'ils sont en train de faire. Mais de manière extrêmement sympathique. Mais de manière sympathique, souriante, presque convaincue et donc convaincante pour certains. Et donc, tu passes ton temps à leur répondre plutôt que le temps que tu dois prendre pour pouvoir expliciter justement ce que tu as à défendre. Mais c'est assez terrible même, je trouve, cette espèce de fausse sincérité chez eux. Ça étouffe un peu la discussion, pour le coup. Oui, parce que c'est un faux débat. Il n'y a plus de rapport même à la vérité de ce qu'ils font. Mais ça empêche en fait le débat contradictoire. C'est ça. C'est justement la différence entre le dialogue social et la négociation sociale. C'est qu'à un moment, il y a un débat contradictoire. On ne défend pas les mêmes intérêts. On affronte. Et puis, nous, on défend les compromis sur la base du rapport de force. Mais pour ça, il faut que le débat contradictoire ait eu lieu. Et si en face, ils disent mais nous, on fait l'environnement, l'égalité femmes. Mais c'est faux en fait. Et ça, c'est super grave d'un point de vue démocratique. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer avec l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, c'est qu'on ne débat plus chacun et enfermé dans sa colonne, dans sa ligne. On ne regarde pas. Là, on est entre nous et c'est que des gens qui pensent à peu près comme nous qui regardent l'émission. Je suis à l'extrême droite, physiquement déjà. On peut trop le pousser, mais il peut vous sortir des dingueries. Mais le fait de même plus être capable d'avoir un débat contradictoire entre nous et de... On est dans des mondes de vérités parallèles, en fait. Ils vivent dans une autre galaxie, dans une autre dimension. Moi, ce qui me frappe souvent, c'est quand... Peut-être que vous l'avez déjà vu à l'Assemblée, mais quand on essaye de faire entendre la voix de personnes qu'on a rencontrées dans notre circonscription, dans un moment de lutte, etc., et qu'on commence à faire entrer un peu la vie dans l'Assemblée nationale, du réel, en fait, à chaque fois, ils font... Ah ! Un peu comme ça. Ah non, pas du réel ! Non, mais comme si... Tu casses le délire, quoi ! Comme si on venait mettre du pathos... Ouais, comme si on venait mettre du pathos pour en rajouter, alors qu'en fait, on fait juste rentrer la vie de millions de gens, ce qu'ils portent et ce qu'ils nous demandent de faire et ce qu'est notre rôle, en fait, comme députés. Alors, du réel, on va en voir dans l'extrait que tu nous as proposé quand je t'ai demandé qu'est-ce qui fait marrer Elsa Faucillon, Elsa Faucillon, quand même, la République, l'intellectuel de gauche, qu'est-ce qui la fait rire ? Voyons voir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Bravo ! C'est universel ! On se casse la tête à écrire des vannes, à essayer de monter des spectacles et au final, tu tombes et tout le monde se marre, j'ai envie de dire. Le principe de la chute. Je te laisse te remettre de tes épaules. J'ai honte. Non, mais c'était bien, il y avait des belles chutes. Mais ça marche chez tout le monde. C'est toujours très efficace. Tu peux regarder ça des heures entières sans te lasser. Le malheur des autres. Elsa Faucillon. Je ne vais vraiment pas le théoriser. Je pense que ce serait une très mauvaise idée de le théoriser. Moi, j'avais la télé quand j'étais petite et j'en ai bouffé beaucoup. Pour le coup, les bêtisiers à toutes les périodes, bêtisiers de Noël, je pense que j'ai passé beaucoup de temps. J'ai un bonheur, c'est que j'ai un petit garçon qui a 9 ans et qui adore ça aussi. Du coup, je déculpabilise complètement puisque je peux de nouveau en regarder et rire en même temps que lui à ça. C'est un bon prétexte. Je vais un peu le théoriser quand même parce que ce qui nous fait marrer, c'est le côté, le bipède, qui se casse la gueule. Il ne faut pas que les gens se fassent trop mal. Ça me fait moins rire. Je ne veux pas voir la fin, quoi. Oui, je comprends, je comprends. Mais il y a un côté, la dignité qui, du coup, s'effrite. Et il y a un peu ça avec la fonction que tu incarnes qui est quand même députée. La personne est sacrée, comme l'a dit un certain poète. Mais est-ce que tu as conscience de ça ? Est-ce que tu as conscience qu'un député ou quelqu'un qui incarne des choses institutionnelles qui se cassent la gueule dans la rue, par exemple, c'est plus drôle. C'est un peu l'incarnation du pouvoir qui se casse la gueule. Est-ce que tu as conscience que toi, ta personne, incarne quelque chose de sacré, je ne sais pas, mais en tout cas particulier par rapport au reste des autres personnes ? Ce qui est terrible, c'est que je trouve qu'il reste certainement ça aujourd'hui, le côté peut-être parfois un peu sacré, alors qu'on nous a vidé tous les pouvoirs de représentation et le pouvoir du Parlement. Et là, en ce moment, on vit la période du budget. Je trouve que ça a été assez terrible de ce point de vue-là. c'est que les macronistes, par exemple, en tout cas cette nouvelle majorité, a été quasiment absente des débats sur le budget en sachant quelque part très bien qu'à la fin, de toute façon, l'exécutif allait trancher la question par un 49-3 ou par une autre procédure pour bafouer les droits du Parlement. Pour Marquerec, ce n'est pas du tout ma question. Si, tu vas voir, parce que ces députés macronistes, ils ont intégré l'idée de la dépossession des pouvoirs du Parlement. Et donc, en fait, il reste quoi ? Il reste le beau costume ? Il reste le fait qu'il y a les jolis sièges de l'Assemblée nationale et que le Palais Bourbon, c'est magnifique ? En fait, ça n'a aucun sens pour moi, tout ça. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas les dorures qu'il peut y avoir au Palais Bourbon, ce n'est pas est-ce que les gens, ça les fait plus se marrer si c'est moi qui tombe que quelqu'un d'autre ? Non, mais c'est vrai, je pense que ça pourrait être très drôle. Tu sais, il y a des chutes des fois dans l'hémicycle avec les marches, il y en a qui... Et donc, c'est très drôle, évidemment. Mais ce qui n'est pas drôle du tout, en revanche, c'est cette dépossession-là parce que globalement, c'est ce qui s'est passé, par exemple, sur la réforme des retraites, c'est la dépossession du pouvoir, du mouvement social, de l'unité syndicale, des représentants du peuple qui devaient voter et qui devaient pouvoir faire ce vote. Donc, j'ai un peu répondu à ce que tu as. Oui, oui, bien joué, bien joué. Elles infusions habiles, habiles. Et là, on va rester sur l'aspect, évidemment, politique-politicienne parce qu'avant de continuer à tous les trois, moi, je voulais vous montrer ma séquence, ma séquence, voilà, celle que j'ai choisie qui m'a fait le plus rire ces dernières semaines. On la regarde tout de suite. Est-ce qu'il faudra un casier vierge, désormais, pour être candidat du Rassemblement national ? Mais c'est toujours la politique que nous avons suivie. À la différence près que quand les faits ont 30 ans, eh bien, certains ne figurent pas sur le casier judiciaire. Et donc, il y a des gens qui, par du prix, dissimulent un passé qui n'a pas été affiché sur le casier judiciaire en question. Donc, ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro une lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne du gendarmerie. Attends, attends, attends. Maxime ? Si Marine Le Pen est condamnée ? Si, avec des si, un appel. Oui, bien. On fait le... Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si, au début de l'année, un juge décide de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Très bien. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Très bien. Et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives en 2027 ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée. C'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Oui, mais bon. Mais bon, quoi ? Là, c'est du grand art, donc évidemment... Non, mais c'est pas mal. Mais il manque de puissance comique, je trouve. Ah, quand même. Par rapport à... Je trouve que t'es dur. Par rapport à Jean-Marie où tout de suite, il y avait... On est là pour défendre Jean-Marie Le Pen. Non, si je peux me permettre. Pardon de vous déranger, Mediapart, mais... Non, j'ai vu, t'as des chaussettes Mediapart, déjà. Moi, je suis vraiment... Le gros susboule, quoi. Non, mais... Moi, je vois que ça depuis tout à l'heure. En orange, mais il faut passer à un grade vraiment... Non, non, mais... En tant que clown, parce que c'est un numéro un peu de clown. Donc déjà, il y a plusieurs choses intéressantes dans la séquence. Il y a tout à coup Maxime Switek qui se souvient qu'il a une carte de presse. Donc il fait, attendez, j'ai une carte de presse, en fait, moi. Et donc, il s'est dit, je suis habilité à poser une question. Après, il y a un langage corporel de Jordan Bardella absolument... Ouais, clown. Il se noie. Il se dit, j'ai peut-être une oreillette. Il fait, oui. Il y aura du vent qui souffre. C'est beau, c'est beau. Et après, on a l'impression que le mec, il trébuche. Là, on en revient à Elsa. Ça, c'est beau. C'est vrai que c'est des belles chutes. Il rattrape à une théière brûlante et qu'il se... C'est ce qu'il peut, le pauvre. C'est dur, ou est-ce qu'on arrive à en rire quand même ? Moi, là, non. Ouais ? Pardon, mais... Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais puis en plus, je me disais, en regardant la séquence, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ceux chez eux qui échappent aussi à la justice. Je pense à un en particulier, Fabrice Léguéry, qui est aujourd'hui eurodéputé, qui a été le directeur de Frontex. Et il y a un rapport de la police européenne qui s'appelle Lolaf qui est venu dire que sous sa direction, en fait, il y avait eu des atteintes extrêmement graves aux droits fondamentaux, mais même de la mise en danger et le fait que Frontex n'avait pas fait de signalement alors que des gens se noyaient en mer. Et tout ça, ça a été mis dans un rapport qui n'est finalement pas sorti, qui a été publié uniquement par la presse. Et ce type, aujourd'hui, il est eurodéputé. Donc il y a aussi des gens chez eux qui échappent à la justice pour des faits extrêmement graves. Il échappe. Tu voulais ramener une ambiance rigolote. On va continuer cette ambiance pas rigolote, parce qu'on va passer au deuxième exemple de ce qui t'a politisé et conscientisé. Et pour le coup, c'est évidemment pas très rigolo. On regarde. C'est un truc qui nous a tous marqués, je pense. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! On n'arrive pas à ne pas regarder, tu vois. Ouais, c'est... Ce truc-là de l'avion dans la tour, là, c'est un truc qui nous a... Je pense, moi, j'en rêve des fois, quoi. Enfin, genre... Cauchemar, cauchemar. Allez, on le tient. Allez, fermez les portes, envoyez le GM. Non, je fais des cauchemars de l'avion qui rentre... Nouvelle exclusion de Meurice de Mediapart. Et là, c'est parti. Ah, c'est ma deuxième émission. Laisse-moi une chance. On commençait bien. Non, non, mais... Tu te souviens où t'étais? Ouais, il y a plein de choses. Il y a un truc qui m'a un peu marqué, Zahir, c'est... Moi, j'habitais dans une tour. À Vichy. Ouais, à Vichy. Moins la cible des... Ouais, moins, moins. Mais j'ai le souvenir d'un petit qui avait cauchemardé de ça et qui avait sauté... Il n'a rien parce qu'il était au rez-de-chaussée. Mais, heureusement, mais il a cauchemardé de ça et il a sauté et après, il a sonné, je m'en rappelle. Donc, tu peux en rire, Elsa. Tu peux en rire, il s'est cassé le gueule par la fenêtre. Non, il n'a rien eu. Franchement, tu peux y aller. Non, mais je m'en rappelle, j'étais chez une camarade de classe. J'avais 18 ans. J'avais 18 ans, donc je devais être en quatrième ou un truc comme ça. Non, non, je crois... De l'Amérique et tout, tu as des références, les séries américaines. Ah oui, moi, je voulais aller en plus, je voulais jouer au basket, donc je regardais la NBA, je rêvais d'y aller. Bon, après, c'est vrai que déjà physiquement, après, je me suis rendu là-bas. Bon, c'est une autre histoire, mais... Oui, mais non, mais raconte ce que ça... Oui, ce que ça a provoqué. Déjà, le premier truc, c'est qu'on était dans une période 12 juillet 98, 11 septembre 2001, qui, pour les Arabes de France, que moi, j'ai baptisé les Trois Glorieuses, qui était une période où il y avait du rail à la télé en prime time. Rappelez-vous, quand même, Cheikh Khaled, à 21h sur TF1, qui chantait en arabe et tout. Nous, on était là, on était invités dans des boues. Moi, j'étais jeune homme, donc c'était une période bénie. Et puis, tout de suite, j'ai capté... J'étais avec une camarade de classe, elle m'apprenait un peu à parler français, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'il y avait Jamel qui était au top. Oui, oui, c'était Zizou Président. Non, non, c'était incroyable. Et puis, il y a ça, et puis, je suis chez ma camarade, et j'écoute sa mère qui crie, Julie, viens vite, viens vite, et tout. Et j'arrive, et elle dit, regarde, les Arabes. C'est le premier truc qu'elle dit. Regarde, les Arabes. Et, bon, j'ai chaud, je ne sais pas quoi dire, parce que moi, tu n'as pas trop de réparties avec la mère de ta copine, quoi. Avant même qu'on sache que Ben Laden est derrière. Non, mais... Elle a senti le truc, quoi. Elle a dit là, vu le budget, ça, c'est des Arabes. Non, parce qu'elle avait dit, en plus, Julie, pour me défendre, elle a dit, mais non... Pas tous, peut-être. Non, elle a dit, il n'y a pas qu'eux qui font des attentats. Elle a commencé à parler des Basques, des Corses. Elle a dit, eux aussi. Elle a dit, oui, mais eux, ce n'est pas le même budget. Elle avait dit ça. Elle a dit, là, c'est des Arabes. Et puis, après, on a vu Ben Laden et c'est là que je me suis rendu compte que je... Enfin, je lui ressemble un peu, quoi. Si tu te concentres bien au niveau des yeux... Il y a quelque chose. Tu vois, elle est où, la caméra ? Elle est là. Il y a un truc ! Tu m'en rajoutes un peu là-bas, là, tu vois. Et après, c'est vrai que quand tu vas aux Etats-Unis, nous, on a grandi un peu avec la culture un peu américaine. On s'est un peu identifiés un peu aux Latinos, aux Afro-Américains et tout. Parce qu'Hélène et les garçons, je ne voyais pas trop le truc. Et après... Josée, quand même, Josée. Josée, non. Et après, quand je suis allé à... Ouais, aux Etats-Unis, bon, tu prends une claque un peu, quoi. Surtout quand tu vas dans des villes comme au Texas et tout, là. Houston, là, j'avais fait. Ouais, c'est... Non, c'est pas... Autre chose. C'est pas Arab friendly à l'époque dans les années 2000. En tout cas, c'était dur. Et est-ce que t'as été... Après, il y a eu toutes les théories du complot, etc., qui sont arrivées... Ouais, mais longtemps après, ça. J'ai été vexé. C'est-à-dire ? Parce que ça voulait dire que, genre, les Arabes pouvaient pas faire ça, quoi. J'ai dû... Quand même, attends ! Non, oui, oui. C'est là où t'as commencé à revendiquer. Voilà, voilà. Ça se passait bien, cette émission. On était à la deuxième. Ça a vraiment été. Allez pas m'inviter, aussi. Bon, on va revenir à un petit peu de légèreté. Donc, le Parti communiste, alors. On va passer à Sophie. Sophie, le deuxième exemple. Alors, encore plus extraordinaire que le premier, je trouve. Quand je t'ai demandé qu'est-ce qui te fait rire, on va regarder ce qui te fait rire en photo. Voilà, Sophie Binek, tu m'as répondu. Moi, tu te trouves rigolote. Et je trouve... Mais déjà, je trouve ça super. C'est génial. Parce que même les humoristes... Mets-moi une chronique de moi-même, là, pour que... Non, non, mais en fait, moi, je suis nulle pour faire des blagues ou raconter des histoires brôles ou je n'arrive pas du tout à faire ça. D'ailleurs, ça me stressait beaucoup, cette émission, en fait. J'en fais plein qui me stressent pas, mais celle-là, elle me stresse. C'est vrai. Je vous le dis, je suis très stressée. Ça se voit pas. Bon, cool, ça va. Mais en fait, qu'est-ce que je veux dire ? Comme j'essaye de pas me prendre au sérieux, et en fait, j'ai toujours ma petite part d'autodérision dans ma tête et très souvent, il y a des trucs où en fait, je suis morte de rire intérieurement. Voilà, et je suis obligée de garder mon sérieux. Et au journal de 20 heures, tu peux pas... Voilà, non. Non, non, voilà. Et en fait, il y a plein de trucs très drôles qui m'arrivent, enfin, que je trouve très drôles, quoi. Et est-ce que tu te limites ? Je sais pas, tu te censures pas, mais est-ce que tu te limites parce que t'es évidemment porte-parole d'un mouvement très important et que ça peut être reproché, ça, si tu parais peut-être trop légère sur des sujets ? Bah, c'est ça. Non, non, ça, c'est vraiment très, très important justement d'être... Enfin, moi, je prends très au sérieux mon rôle et toutes les idées que... Enfin, les combats que la CGT porte et donc la nécessité d'en être porte-parole. Et donc, autant, pour moi, c'est important de ne pas se prendre au sérieux pour surtout ne jamais avoir la grosse tête parce qu'en fait, dans leur stratégie de contrôle en face, il y a toujours une stratégie d'intégration, surtout vis-à-vis de nous, sur, allez, on se donne le 06, on se tutoie, entre nous, on peut se dire les choses, etc. On fait partie du même monde, etc. Exactement. Et donc, pour moi, c'est toujours très important de garder la distance, d'où l'arme du mépris sur, voilà, nous ne sommes pas du même monde, voilà. Toujours se souvenir d'où on vient, qui on défend, etc. Et puis, toujours aussi garder, ne pas se prendre au sérieux alors qu'eux se prennent au sérieux et donc, surtout, ne pas chercher, comment dire, les valorisations, les ors, tous ces trucs-là, en fait. Par exemple, j'aurais pu la raconter, celle-là, un truc que j'ai trouvé qui ressemble un peu à Elisabeth Borne, un truc drôle. Non, mais c'est, en fait, j'étais dans une... Ça t'a mis du suspense, là, je vais te dire que les gens ne vont pas du tout zapper à ce moment-là. Un truc énorme, j'y pense là maintenant. Je pilotais la négociation pour la CGT sur l'index Égalité Pro, c'est un outil sur l'égalité professionnelle dans les entreprises, donc la négociation avec Muriel Pénicaud. Et un jour, sa directrice de cabinet m'appelle et me dit « Ah, on voulait vous proposer la Légion d'honneur pendant la négociation. » Et donc, je me suis... Mais voilà, mais... Et comme si, en fait, elle était très étonnée que je n'accepte pas, en fait, et que je lui dise « Mais non, ce n'est pas possible. Déjà, je ne veux pas de la Légion d'honneur en général encore plus de vos mains et certainement pas dans ce moment-là où il y a une négociation. » Et en fait, elle pensait sincèrement pouvoir m'acheter, M'acheter au final. Voilà, comme ça. Et là, c'est du foutage de gueule, carrément, non ? Ben oui, je pense. Oui, c'en était. C'était bien tenté, mais ça montre qu'en fait, ce genre de truc, on peut le faire tranquillement à plein de... Enfin, j'imagine que ce n'était pas la première fois que c'était tenté sur moi, que ça se faisait sur plein d'autres gens. Mais est-ce que tu as hésité à le faire, à la prendre, cette Légion d'honneur ? Et à faire un happening pour la Légion d'honneur. Est-ce que tu t'es dit « Tiens, prends du temps et je n'avais pas de temps à perdre pour ça ? » Donc non, j'ai refusé. Ok, désolé, j'ai des idées de merde depuis le début, d'accord ? Voilà, c'est ça. Et dans les médias, pareil, est-ce que tu arrives à trouver la place pour, pas la légèreté, mais essayer de, je ne sais pas, de faire passer un message avec un peu plus d'humour, un peu plus de fantaisie ? Parce que CGT et fantaisie, c'est vraiment deux mots qu'on n'a jamais vus dans la même phrase. Est-ce que c'est un problème ? Il faut diversifier ton vocabulaire, c'est pas... C'est moi, c'est moi le problème. Non, mais par exemple, la CGT majoritaire à Disneyland, tu vois, si tu veux CGT fantaisie... Ah, ok ! Voilà ! Donc, ok, ça va, d'accord. On est partout, le son numéro un. La CGT Disneyland, j'avoue que je n'avais jamais pensé. Je ne dirais pas notre nombre de syndicats à Disneyland parce que c'est secret, mais on en a beaucoup. À la grande parade, on a beaucoup de syndicats. C'est qui les persos, les plus radicalisés ? Genre Peter Pan ? C'est ça. Le capitaine Crochet hyper radicalisé. Et sur ta manière de gérer les médias, on a beaucoup vu cette séquence qui a pas mal tourné sur le fait que tu ne veuilles pas répondre à ces news. Oui. J'imagine que tu es toujours invité et qu'ils viennent toujours te tendre un micro. Est-ce que... Non, ça s'est fini. En fait, ils ont essayé de m'envoyer un courrier pour dénoncer ça, se victimiser en disant c'est un scandale, on veut vous recevoir, etc. Je n'ai pas répondu et puis voilà, ils n'essayent plus. En fait, le truc sur ces news, ce n'était pas du tout préparé, je ne l'avais pas du tout anticipé. C'était ma première manif en plus comme secrétaire générale. Et c'est juste, en fait, en préparant, les camarades qui font le carré de tête ont dit est-ce qu'il y a des gens à qui tu n'as pas envie de parler ? Et là, je réfléchis, je dis, c'est news. Et en fait, à un moment, il y en a un qui arrive et tout d'un coup, je vois le micro, c'est news. Et là, je me dis, mais abusé, j'aurais dit de ne pas les laisser rentrer, ils sont là. Donc je commence. Et puis après, mon cerveau se dit, je ne leur parle pas. Et là, je me retourne, on voit qu'il y a une hésitation. Je ne veux pas vous parler. Et donc, je n'avais pas du tout préparé ce truc-là. Et en fait, j'étais hyper en colère le soir de la manif parce que j'ai vu que c'était cette séquence-là qui tournait, alors que moi, je voulais parler de la mobilisation contre la réforme des retraits, de la manif, etc. Et j'étais vénère contre moi-même en me disant, mais j'ai fait une erreur parce qu'on a occulté la mobilisation à cause de ce truc-là. Et c'est ce truc-là qui fait le buzz au lieu de parler de la mobilisation. Et pourtant, c'est quelque chose d'important. C'est pas à notre... C'est pas rien de ne pas leur parler. Non, puisque la télé demain, c'est que c'est news. En fait, tu pourras toujours aller chercher à ce qu'il parle de mobilisation. Ça n'arrivera pas. de toute façon, ça n'aurait pas été très efficace. Elsa, tu fais bien de reprendre la parole puisqu'on va passer à toi. Donc Elsa, je rappelle, Elsa, députée de la République, l'intellectuelle de gauche, etc. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qui la faisait rigoler. Donc on se souvient du premier extrait des gens qui se cassent la gueule lamentablement. Et voici le deuxième extrait de ce qui fait rire Elsa Faucillon. Bon, mais admettons, admettons, arrive une chauve-souris enragée. Elle est là, elle est enragée, elle est là. Hop, elle se met à trifouiller mon code. Elle est là, trifouille, elle cherche, elle cherche. Si, si, parce que t'es son enragé, elle cherche quand même. Elle est là, elle cherche, elle cherche. Bon, elle tombe sur mon code. Faut encore qu'elle imite la voix d'un gars que je connais. Sinon, j'ouvre pas, moi. Bon, j'étais un peu bourré la veille, j'ai pas bien dormi, c'est pas ça la question. J'ouvre, faut qu'elle pousse la porte. C'est grand comme ça une jouve-souris. Bon, mais admettons, elle pousse la porte. Mais vous allez quand même pas me dire qu'elle va monter les cinq étages à pied, comme ça, ça sera repéré par quelqu'un, non ? Non, j'y crois pas, j'y crois pas. C'est génial, franchement. Non, sérieux. Je tiens à préciser que j'avais donné une longue liste de trucs qui me faisaient rire et oui, il y avait ça au milieu mais il y a un sketch, c'est le seul sketch pour rire. Oui, c'est vrai, alors ça, je le précise, t'as pas dit, j'en aurais misère. Enfin, un peu drôle, vulgaire, tout ça, misogyne. Mais celle-ci, tout à l'heure, j'ai essayé de raconter ce sketch à une copine et en fait, quand tu le racontes, c'est impossible, c'est pas drôle. Il faut le suivre depuis le début mais je vous assure, c'est drôle, je sais pas comment mais t'as pas à te défendre. Il y a une grosse... Là, on est dans le réflexe de rire. Quand quelqu'un tombe, tu rigoles. Bigard, il a quand même, pour lui, à son avantage, une puissance comique évidente. Sa tête, sa voix, il a rien dit, il fait quand même rire, ce garçon. On dirait son avocat. Non, Non, je suis avec toi. Non, parce que moi aussi, des fois, il me fait rire Bigard et tout le monde me taille parce que des fois, je dis Bigard quand même. c'était pas question de te tailler, c'était justement la question de te questionner. Est-ce que t'as genre des souvenirs d'enfant parce que c'est un sketch qui date un peu ? C'est vrai qu'on va faire la même génération. Donc, est-ce que c'est des souvenirs que t'as de regarder à la télé, des humoristes ? Je disais tout à l'heure que j'avais mangé beaucoup de télé mais vraiment, je suis moi d'une génération où on a regardé énormément la télé, Club Dorothée, la naissance de la 5 puis la chute de la 5. Attendez, la Sophie, elle est prouvée là. Mais souvent, tu vois, Dorothée, tu vois, aujourd'hui, on dit les enfants, les écrans, etc. Il y a plein de trucs à faire. Mais en vrai, je pense que j'ai passé des journées entières des mercredis et des samedis à regarder la télé chez mes grands-parents et j'étais beaucoup chez eux et donc, ils ont quand même regardé des trucs qui étaient les trucs que regardaient les gens à cette époque dans les classes populaires. Ils regardaient la classe, ils regardaient des grossettes. Bien sûr ! C'est pour ça que je voulais t'amener là-dessus parce que c'est de l'humour populaire. Et pour le coup, autant aujourd'hui quand je regarde des choses plus anciennes comme des proches, etc., je comprends bien le potentiel comique, je vois bien l'intelligence du gars mais honnêtement, en tout cas, ça ne me fait pas rire. Je n'arrive pas à rire parce que ce n'est pas là-dessus que mes émotions de rire se sont formées et plutôt, alors pas sur Bigard en général mais vraiment, je te dis, la classe, mes grands-parents, ils étaient morts de rire. Quand tu es enfant, tu rigoles avec les adultes. Je vois mon fils aujourd'hui, des fois je me marre, il se marre, je pense qu'il ne sait pas exactement pourquoi il se marre mais il se marre parce que moi je me marre. Et c'est quand même au travers de tous ces codes culturels-là que tu crées les choses qui te font rire. Bien sûr, le Cosby Show, Big Cosby, voilà. Mais c'était quand même une série... Non mais là, on parle de quelqu'un qui avait, comme tu dis, une puissance comique, qui s'est un petit peu... C'est indéniable quoi. Alors quand même... Oui, oui. Non mais je voulais parler du gâchis, le fait que c'est une personne qui a été vraiment au sommet de son art et qui s'est gâchée. Est-ce qu'il y a en politique des gens qui se gâchent aussi et si oui, pourquoi Jean-Luc Mélenchon ? Non, pardon. C'était... Ah oui, c'était ma question. Non, non, j'avais bien noté. C'est toi qui va péter. Oui, j'enchaîne. C'est toi qui t'assume. Oui, la question, c'est si quelqu'un s'est gâché en politique. C'est ta blague quoi. Je ne sais pas si... C'est une vraie question ou pas ? Personne ne veut rebondir là-dessus de jamais. Non, c'est dommage Charles Pasqua parce qu'à un moment donné, il avait quand même... Il tenait le pays comme personne quoi. Tu vois ? Non mais on peut finir plus sérieusement justement sur cet humour que développe aujourd'hui Jean-Barré Bigard qui est plus un humour sexiste. Carrément, oui. J'enfonce des portes ouvertes évidemment mais... Mais pas raciste par contre. Je ne sais pas. Allez, on l'essaie de... On l'essaie de sauver quand même. Je ne suis pas assez pour savoir. Je ne sais pas l'actualité de Jean-Barré Bigard. Non, mais moi non plus. C'est pour amener la réflexion sur est-ce qu'on peut rire de tout mais quelles sont les différentes formes de rire ? Est-ce qu'il y a du rire qui est utilisé pour ostraciser ou il y a du rire qui est... Pour partager et pour décrypter. Est-ce que c'est chiant de faire la différence et de rire là ? Est-ce que c'est amener du sérieux là où il n'y en a pas besoin ou est-ce que c'est indispensable ? Moi, j'ai ma... Je ne sais pas mais d'abord, tu te... Enfin, moi, je ne me place pas devant quelqu'un qui tente de faire rire et me dire je ne vais pas rire de lui à l'avance. Ça peut peut-être arriver mais plutôt à ne pas créer de connivence. Par exemple, dans des rapports particuliers, c'est sûr que si, par exemple, dans le cadre d'une lutte de salariés, je suis amenée à aller en entretien après avec le patron s'il commence à essayer de blaguer sur les salariés qui sont dehors. De fait, même si sa blague, elle a des traits comiques, à aucun moment, je ne vais rire à ça parce que c'est créer une complicité et là, il y a un aspect politique qui n'est absolument pas possible et donc là, je me bloque. Mais si je suis en train d'écouter quelque chose sur France Inter, sur Nova ou sur d'autres... Je ne prépare pas mon oreille à me dire tu vas rire ou tu ne vas pas rire. Donc moi, je fais une distinction entre des humoristes qui sont en capacité d'avoir des blagues qui vont décrypter ce qu'est la misogynie, décrypter ce que peut être le racisme de ceux qui veulent un rire complice avec des racistes. C'est la distinction et donc là, on retombe toujours sur la phrase de Desproges, on peut rire en tout mais pas avec n'importe qui. Mais en vrai, c'est vrai. Si tu veux, il y a plein de choses. Moi, je n'ai pas de soucis à rire de plein de trucs. Après, ce n'est pas le bon moment à certains moments. Il y a des choses qui sont encore d'actualité trop brûlantes pour que tu puisses en rire mais tu vois bien que le temps passé, tu es en capacité de rire de choses absolument affreuses. La question, c'est quelle complicité tu crées. En fait, ta position de rieur, est-ce qu'elle est en complicité avec ce que la personne qui veut faire rire, qui elle vise ou pas ? Et quelle est l'intention de la personne ? Et quelle est son intention ? Des fois, on réfléchit maintenant à est-ce qu'on peut rire ou est-ce qu'on ne peut pas rire ? Oui, mais est-ce que ce n'est pas intéressant d'avoir cette réflexion ? C'est intéressant. Ma question, c'est ça, est-ce que c'est intéressant ou est-ce que ça bride le plaisir de rire ? En fait, je trouve qu'il y a un rire qui est dangereux, c'est le rire cynique. C'était la fameuse blague entre guillemets de Hollande sur les sans-dents. Ça, c'est typiquement le type de rire cynique. En plus, qui est vraiment à l'image des cabinets et du pouvoir très éloigné de la réalité sur on peut tout se permettre, on peut raconter tout sur n'importe qui. Je ne vais pas défendre Hollande, mais c'est un propos rapporté de Valérie Trier-Vellor dans son bouquin. Oui, qui avait quelques comptes à régler par ailleurs. J'ai défendu Hollande, du coup, voilà. Bravo, merci Sophie, je voulais faire des trucs. C'est bien. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. C'est bien. Non, mais en attendant, je pense que ça, ça fait partie du type d'humour qu'il faut s'interdire parce que c'est un humour hyper violent. D'humiliation, Jamil. En tant que professionnel. Pour une fois, je suis en désaccord total avec mes collègues. Le débat arrive enfin. Non, je rigole. Ça dépend dans quelle position t'es. Moi, je suis un humoriste, donc moi, je veux rigoler et je veux faire rire et je me pose moins la question de est-ce que je peux, comment, par quel biais je vais rentrer. Je me dis juste est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est pas drôle. Mais si tu écoutes quelqu'un qui fait des blagues racistes, il y a des blagues racistes très drôles. Je rigole d'abord et après je dis c'est quand même raciste. Mais des fois, en fait, ça dépend. Non, c'est bon. J'y ai réfléchi l'autre jour dans le train et en fait, si c'est plus drôle que raciste, ça enlève le côté... Un exemple, Guillaume. J'ai un exemple. J'ai un exemple. Je veux bien qu'on termine là-dessus même. J'ai un exemple, un super exemple. J'étais jeune et on regardait la télé et des fois, on tombait sur Michel Lebb. Et attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Les gens quittent la salle. J'arrive, donc c'est horrible. On regarde, on dit, mais il est con lui ou quoi ? Mais c'est pas drôle, mais les gens, ils rigolent. Et Drucker à côté, excellent. Et nous, regardez, on était outrés. Après, on tombe sur Vincent Lagaffe, la Zubida, qu'on n'oubliera jamais, qui nous a traumatisés, la Zubida, ça nous a traumatisés. Et moi, je m'en rappelle de ma mère, quand elle regardait la Zubida, mais elle avait des veines et tout. Elle était, elle dit, si j'attrape Vincent Lagaffe, après des insultes de fou, j'ai pas envie que... Mais elle était et en colère. Et on regardait les inconnus. Il y a un sketch qui s'appelle Les Envahisseurs. D'accord ? Je suis avec toute ma famille, on est là. On est mort de rire. C'est hyper drôle. Les Envahisseurs, c'était genre Les Envahisseurs de la série de David Vincent, avec Hamid Vincent, on va dire. Et c'est pas une soucoupe, c'est une couscoussière qui arrive comme ça, qui arrive. Mais oui, c'est fait. Et il y a l'infirmière, c'est Pascal Légitimus. Donc elle est infirmière, donc elle a un masque ici. Elle enlève le masque, elle a un voile. Mais c'est hilarant. C'est hilarant. On était là, on était mort de rire parce que c'était drôle. Et ça, ça s'explique pas. C'est vraiment le conseil que tu donnes aux racistes. C'est, voilà. Faites un effort. Non, mais faites un effort parce que je trouve que c'est pas très drôle, des fois. Mais là, on peut pas savoir ce qu'il pense Didier Bourdon. Je sais pas ce qu'il pense à l'intérieur de lui-même. Je l'ai vu sur CNews, j'ai des doutes. Mais lui, il parle à CNews. Tranquille. Il y a quand même plein de possibilités pour être drôle sans être raciste, quoi. Voilà, tu voulais pas laisser conclure l'émission par ça, je l'ai bien senti. C'est dommage. C'est ça le problème avec les communistes. En fait, il y a quand même plein de manières d'être drôle sans être raciste, quoi. C'est pas mal de le rappeler aussi, oui. C'est pas obligatoire. Merci beaucoup, en tout cas. Oui, pardon, Sophie. Vas-y, vas-y. C'est au-delà, moi, je crois. Il y a un débat. Il y a un débat. Il y a un débat sur le rire. C'est la même chose pour les blagues entre guillemets racistes et les blagues entre guillemets sexistes. Bien sûr. En fait, on est toujours pris quand on est concerné par les blagues. Par exemple, moi, en tant que femme, quand il y a des blagues sexistes, il y en a qui peuvent être très drôles. Sauf qu'il y a toujours un côté où tu es mal à l'aise parce que soit tu ris, tu cautionnes. Et donc, on dit, vous voyez, c'est pas sexiste, elle a rigolé elle-même ou elle l'a fait elle-même. Et en fait, ça crée un climat sexiste général dans lequel tu es pris, en fait. Et du coup, une ambiance avec des rapports de domination qui se traduisent aussi par les blagues. Bien sûr. Les blagues, c'est pas neutre. Et c'est vrai qu'en général, sauf chez des très bons humoristes, je pense qu'il vaut mieux effectivement, je partage. Merci à vous trois. Merci, merci. Merci, c'était génial. Merci à Guillaume. Merci à vous, Guillaume. J'avis le chag. Vous pouvez continuer à applaudir. On va remercier le théâtre El Duande qui nous a reçus aujourd'hui. Je vous conseille cette pièce D'autres jours viendront qui se joue en ce moment sur un autre 11 septembre 1973. Le coup d'État. Pinochet, etc. On peut applaudir bien fort le réalisateur de cette émission, Alexandre Huès. Martin Bessin au montage. Stéphane Pruveau à la direction de la photo. C'est pour ça qu'on est beau. Julien de Coignac. Robin Dubois, chef opérateur. Jimmy Beaufice au mix-son. Charles Letzcus, chef électricien. Chef électricien. Je pensais que j'allais buter sur Letzcus et j'ai buté sur chef électricien. Vous pouvez garder vos applaudissements aussi pour Charlotte Cranbert au maquillage. Georges Ellarard, matériel régi. Pierre Catan, le pro d'exécutif fantastique. Small Bang. Valentino Berti à la rédaction en chef. Raphaël Grimmarquis à l'édition. On se retrouve tout bientôt sur Mediapart. Et en attendant, abonnez-vous. À la prochaine. Merci beaucoup. Philippe Rizzoli. Philippe Rizzoli. Le juste prix. Le tyrolien. Ter, qui montait comme ça, bien sûr. Merci les gens. Merci à vous. Merci. Mediapart.